Bonjour Marianne Bassler, nous sommes au théâtre de la Reine Blanche où vous donnez un spectacle qui s'intitule L'autre fille sur un texte d'Annie Ernaud. La première question que je voulais vous poser c'est comment vous avez rencontré ce texte ? J'avais lu beaucoup de textes d'Annie Ernaud puis j'ai lu celui-là que j'ai trouvé très très intriguant et pour une raison un petit peu mystérieuse. J'y retournais tout le temps et j'ai eu envie d'en faire une lecture à texte et voix, un organisme de lecture qui est dirigé par une amie, Annelie Négels, et je me suis dit que j'avais pas trouvé la théâtralité du texte et puis je me suis rendu compte que ça rejoignait un épisode de ma propre vie, c'est à savoir que ma mère avait eu un frère mort avant sa naissance et petit à petit j'ai commencé à être intriguée, à retourner vers ce texte puis à refaire des lectures mais cette fois-ci des lectures spectacles comme on dit et petit à petit ce texte ne m'a plus lâchée mais j'avais déjà lu beaucoup de textes d'Annie Ernaud, les années, la place, les armoires vides mais c'est celui-ci qui m'intriguait le plus par peut-être parce que le sujet est très ténu en fait. L'avortement c'est un sujet que beaucoup de gens connaissent, la maladie des parents, la mort des parents, c'est quelque chose qu'on rencontre tous et bien sûr ça nous émeut mais un enfant mort avant la naissance, d'ailleurs c'est un sujet qu'Éric Caravaca a abordé dans Carré 35, là qui concerne une maladie un peu différente, il parle d'une soeur cachée qui était trisomique, ici bon c'est juste un enfant qui meurt d'une maladie comme elle a failli mourir d'une maladie puisqu'elle avait le tétanos, donc l'autre histoire c'est elles ont toutes les deux une maladie, il y en a une qui survit, l'autre pas. Donc pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre, ça c'est aussi une question qu'on peut se poser que dans des fratries il y en a parfois un qui disparaît, l'autre qui reste, pourquoi ? Pourquoi des gens ont des vies longues et d'autres pas ? C'est vrai que c'est des questions moi qui me tarotent depuis que je joue ce texte d'ailleurs parce que j'ai commencé à tourner autour en 2016 et il draine sur son histoire avec moi des sujets que j'aborde depuis, que je rencontre depuis le décès d'ailleurs d'un frère et plein d'autres sujets que le texte contient et c'est souvent assez vertigineux. Pourquoi l'un survit pas l'autre ? Pourquoi des vies sont longues quand elle parle de de tous ces souvenirs qui font sa vie et que l'autre ça s'est arrêté et que répété à satiété s'agissant de moi concernant les souvenirs et puis ce secret, ce mystère que j'ai abordé. Je vous disais que j'ai joué ce texte dans une maison de retraite à la fin du Covid quand les théâtres n'étaient pas encore ouverts et que la ville de Paris mettait en place des dispositifs de spectacles dans des lieux inattendus et c'était un EHPAD dirigé par une congrégation de sœurs et certaines me disaient que pour elles c'était souvent une question tu, la mort de l'enfance, c'est peut-être pas le cas chez Annie Ernaux parce que, quoique chez sa mère peut-être, parce que ça pouvait paraître comme une punition divine. Et c'est vrai que la peur de Dieu est beaucoup abordée dans ce texte et la mère est très croyante, la mère prie bien le bon Jésus, c'est très prégnant tout ça. Annie Ernaux, elle s'en est dégagée mais peut-être que ça appartenait à sa famille, c'est des questions que je n'ai pas entendu aborder ou peut-être j'ai oublié mais ça m'a interpellée en tout cas parce que c'est un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de familles et c'est souvent le cas chez Annie Ernaux. Elle parle de quelque chose qui lui est très personnel, elle parle d'un intime et elle rejoint l'universel, elle rejoint tout le monde. Là je ne suis pas sortie mais je suis sûre que j'aurais rencontré des gens puisque je viens de jouer d'ailleurs je suis toute démaquillée et luisante mais bon peu importe mais je c'est vrai que souvent il y a des gens qui ont très envie de partager aussi leur histoire, leur expérience. Parce que ça fait écho à quelque chose qu'ils ont vécu et qui a déchiré leur famille ou en tout cas qui est fondateur d'une histoire, d'une famille qui laisse des traces qu'on le veuille ou non une génération après, voire plusieurs générations après. Vous avez aussi participé à la mise en scène. Comment vous avez abordé le texte justement ? La mise en scène est très minimaliste et joue beaucoup sur les lumières, sur les voix off, sur des sons additionnels. Comment vous avez abordé ça ? Vous vouliez véritablement quelque chose qui soit centré sur le dit et le texte ? Oui, on a d'abord démarré, comme je vous l'ai dit, en lecture. Ensuite on a fait une lecture spectacle. On avait trouvé des musiques un peu classiques que je ne trouvais pas adaptées. Donc on a demandé à un musicien qui s'appelait Jean-Marie Beauvau. Je voulais des cris d'enfant. Je voulais... C'est un peu le hasard en fait. La construction s'est faite par hasard. Un jour j'ai dit termine les cris d'enfant par des mouettes. Puis je me suis dit tiens, ça peut évoquer Yvetteau, la Normandie. C'est des sensations qui parfois préexistent même au sens. C'est pas très volontaire en fait comme mise en scène parce qu'elle s'est faite petit à petit. Et il y a eu une résidence où j'avais même fait une rétroprojection. La porte s'ouvrait parce qu'aujourd'hui, la porte, c'est pas ouvert. Mais en fait... Ah, elle s'ouvre. D'accord. Je pensais que c'était une porte qui restait close, volontairement close. Non, elle s'ouvre. Il y a un raie de lumière et je vais la refermer à la fin. Mais je suis allée à la porte, mais la porte était fermée. Mais ça marche aussi. Oui, ça marche. Et on avait même essayé que la porte s'ouvre et qu'il y avait une petite fille, un ballon qui arrivait et puis une petite fille. Mais c'était hyper compliqué. Il fallait des moyens qu'on n'avait pas. Mais on l'a essayé. Et après, on a dégraissé, en fait. On a mis des musiques très simples. Je voulais quelque chose de très cristallin, de très ténu. Je voulais que ce soit la mémoire qui participe de... Voilà, il y a au moins deux personnages. Il y a l'autre fille qui est Annie Ernaux et il y a la fille qui est plus gentille et elle est derrière. Elle est quelque part. Les sons viennent de l'arrière. Elle n'est pas loin, quoi. Mais en même temps, le titre, l'autre fille, c'est aussi celle qu'elle va découvrir. C'est-à-dire... On pourrait penser ça, mais Annie Ernaux dit l'autre fille. Elle le dit à la fin. C'est moi. Oui, c'est moi. Oui, donc effectivement, pendant tout le temps, on peut penser ça. On peut penser que... Mais c'est intéressant comment elle écrit elle-même le titre. C'est l'apostrophe. Et autre, c'est un petit A, en fait. Elle aurait pu lui donner plus d'importance. Oui. Beaucoup de gens mettent une majuscule à autre, ce qui m'intrigue toujours. Mais elle ne met pas de majuscule. Pourquoi ? Mais elle dit qu'il s'agit d'elle-même. Parce que peut-être, elle arrive en seconde. Elle ne s'autorise peut-être pas encore à être la seconde qui a pris la place de l'autre. qui est en majesté par rapport à celle qui n'est plus là. Mais c'est vrai qu'on a envie de penser que l'autre fille, c'est Ginette. Même moi, parfois, je m'y oublie un peu. Je vous remercie énormément pour cet entretien accordé à M'Lassen, Marianne Bassler. Encore bravo pour votre interprétation magnifique, tout en délicatesse et en intensité. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Et puis, j'invite, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous sommes au théâtre ? Avignon, Rennes Blanches, rue de la Grande Fusterie, qui est un coin très sympa parce qu'il est un peu moins agité. À 11h. Je joue à 11h. Voilà. Voilà. Merci encore et puis bravo. Merci. Et bonne Avignon surtout. Merci. Au revoir. Au revoir. Applaudissements Applaudissements